Idées, pratiques, repos, le bien-être pour tous, avec Nathalie Martina, sur Fréquence 8, le bien-être pour tous. Bonjour, bienvenue sur Fréquence 8 dans la chronique Le Bien-être pour tous, où cette semaine nous en recevons Gaëlle, qui est coach fitness à Montfort-sur-Meux. Bonjour Gaëlle ! Bonjour ! Bienvenue parmi nous, bienvenue sur Fréquence 8. Merci beaucoup. Bonjour, vous avez pris contact avec Fréquence 8 pour parler de votre activité de coach fitness sur Montfort-sur-Meux, parce que vous avez repris la salle de sport qui est rue Gaëlle à Montfort-sur-Meux et qui s'appelle Gaëlle. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors pourquoi Gaëlle-s ? Gaëlle-s, parce que déjà je m'appelle Gaëlle, avec mon nom de famille qui commence par un S, donc ça va avec. Elle, pour les filles, car c'est une salle exclusivement féminine. Voilà, c'est une salle de sport 100% féminine. Voilà, c'est ça. Un girl power. C'est woman power. Et nous sommes rue de Gaëlle. Donc voilà, c'était un signe, il fallait que je sois là. C'était un signe, vous vous êtes posée là. Oui, je suis arrivée là il y a 7 ans et j'y reste encore quelques temps. Donc les horaires, c'est ouvert tous les jours presque ? Alors j'ouvre, oui, j'ouvre du lundi au samedi, à partir de 8h45 jusqu'à 20h avec une petite coupure de 13h30 à 15h. Je vais fermer le mardi après-midi et le jeudi, j'ouvre qu'à partir de 17h. Et après le samedi matin, je ferme le samedi après-midi et le dimanche. Mais bon, ça laisse pas mal de créneaux pour pouvoir faire une activité physique. Pas besoin de rester 3h. Des fois, rien qu'une demi-heure suffit. Mais voilà, ça laisse pas mal de temps. Et vu qu'il y a des écoles juste à côté, j'ouvre pile lorsque les mamans ont déposé les enfants. Et hop, elles sautent à la salle de sport. Elles sautent à la salle de sport. Comme ça, on perd pas de temps. En plus, c'est l'endroit idéal. Du coup, vous proposez au sein de cette salle de sport des cours collectifs ? Oui. Si j'ai bien compris. C'est ça. Il y a différents cours collectifs. Ça va du très doux avec le stretching que je mixe avec du yoga pilates à beaucoup plus intense, qui est le Strong by Zumba, qui est un cours de body combat, en fait, qui est synchronisé sur de la musique. Donc là, c'est le cours le plus intense que j'ai. J'ai mis en place cette année un cours de body fit, qui se base sur du crossfit, par petits ateliers. Là aussi, c'est assez cardio. Et à côté de ça, j'ai des cours de Swiss ball. Donc, c'est des gros ballons du renforcement musculaire, qui est très ludique. Donc, on s'amuse beaucoup. On a l'impression qu'on ne travaille pas, mais on a les résultats dès le lendemain. Dès le lendemain, on se lève, on fait ça. Donc, ça, c'est vraiment les cours collectifs où il y a un nombre de personnes quand même de limite ? Alors, ça va de 2-3 personnes à maximum 20. Maximum 20. Je ne monte pas plus que 20, parce que déjà, la salle n'est pas extrêmement grande. Même s'il y a eu des rénovations de fêtes. Après, je ne peux pas pousser les murs. Mais même pour moi, pour mon travail, je veux travailler sur des petits groupes pour pouvoir suivre tout le monde. Et c'est ce qui va faire la différence du club Gaël. C'est que vraiment, c'est du suivi. C'est du suivi personnalisé. Je m'adapte. J'adapte mes cours et mes exercices en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Donc, des cours collectifs. Vous proposez aussi peut-être des cours individuels ? Alors, je n'ai pas spécialement de cours individuels, sauf si on me demande pour des demandes particulières. Par exemple, j'ai une adhérente qui fait une entorse à la cheville, qui doit récupérer. Moi, en lien avec le kiné, je peux proposer des programmes individuels. Voilà, dans ces cas-là, pour des demandes particulières. Sinon, mes cours, même s'ils sont collectifs, restent assez personnalisés. Et je vais m'adapter s'il y a des problèmes d'épaule, des problèmes de hanche, de genou. J'adapte mes exercices en fonction de chacune. D'accord. Donc, il y a peut-être un bilan forme avant de commencer avec vous. Exactement, oui. C'est ça ? Avant de démarrer, de toute façon, je fais un bilan de forme. Vous faites un tour du propriétaire un petit peu ? Je vois tout ce qui va et ce qui ne va pas trop. Et on fait un bilan de forme dès le début, qu'on revoit tous les mois. D'accord. Donc, pour les personnes qui veulent perdre, pour les personnes qui veulent prendre, pour les personnes qui veulent juste se remettre à l'activité physique. Donc, moi, je m'adapte et j'adapte mes exercices en fonction aussi de ce bilan de forme qui a été fait au départ. Donc, quand vous dites prendre, c'est prendre un peu de muscle, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est perdre, c'est perdre un peu de graisse. Voilà, c'est ça. Donc, une salle qui est adaptée aux femmes. Donc, ça va de cours soft, léger, ludique, à des choses beaucoup plus fortes, sérieuses. Exactement. Non, non, je suis sérieuse dans mon travail, mais je suis normalement assez cool. Même quand il faut pousser un peu, je suis là pour ça. Mais généralement, ça se passe très, très bien. Personne ne m'en veut à la fin. Donc, non, ça se passe très bien. Et à côté de ces cours collectifs, j'ai un circuit training avec des machines qui sont adaptées aux femmes. Donc, c'est de la résistance hydraulique. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de charge à mettre. Donc, pour une remise en forme, pour recommencer, si vous avez peur, c'est toujours bien de commencer par ces machines. Et j'ai un petit plateau cardio avec vélo, vélolyptique, rameur et un tapis de course, normalement, qui devrait arriver dans peu de temps. Donc, voilà, j'ai ces machines-là qui permettent de travailler le cardio aussi. En plus, des cours collectifs ou des machines cardio. Peut-être en douceur et individuellement. Voilà, c'est ça. À son rythme. À son rythme, tout à fait. Donc, la salle est rénovée, vous m'avez dit. Oui, oui, oui. On a fait quelques travaux. Quelques travaux. Au niveau, on a changé les fenêtres, on a changé, on a ajouté une VMC, on a changé le sol, on a isolé. Donc, toute la salle d'avant, à l'époque de Curves ou même Ellie Fitness, est transformée. Et j'espère que ça va plaire à tout le monde. Moi, ça me plaît déjà. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne plaise pas. Oui, oui. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un local à part dans votre salle dans lequel, en fait, vous pouvez aménager et accueillir d'autres personnes, par exemple, pour massage. Voilà, exactement. J'ai un petit local. Bilan nutrition. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai aménagé un petit local avec une ambiance un peu zen. Pas un peu. C'est carrément zen. Pour accueillir des partenaires naturopathes, masseurs, pourquoi pas kinés ou ostéos aussi, elle la place. Et proposer ce partenariat à mes adhérentes. Donc, avec des tarifs vraiment à défier toute concurrence. C'est dans cette salle aussi que je réalise mes bilans de forme et mon suivi. Donc, c'est une salle un peu à part où on est vraiment juste... Dans l'intimité, face à face. Exactement. Pour un meilleur pays, un meilleur échange. Et donc, ce qui se dit reste perso. Tout à fait. Voilà. Bon voilà, c'est une passion sportive que vous avez depuis très jeune. Oui, j'ai toujours été sportive. J'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 6 ans. Et j'ai jamais vraiment arrêté l'athlète. Je suis toujours... Je suis à l'EAPB. Donc, c'est le club d'athlétisme de Montfort, du pays de Bruxelles-Liande. J'ai fait de la natation, du hand. Et naturellement, cela vous a amené en fait à suivre des études en sport et à tenir deux licences. C'est bien ça ? Exactement. Oui, oui. J'ai deux licences dans le sport et j'ai un brevet d'État. J'ai fait mes études pour être prof d'EPS à la base. Et je me suis dit que ça n'allait pas être possible dans le système scolaire. Et que je préférais peut-être ouvrir ma salle et travailler avec des personnes qui voulaient vraiment travailler et qui avaient des objectifs à atteindre. Voilà. Voilà. Donc après, j'ai continué mes études. Et puis, petit à petit, je suis rentrée dans la salle. Vous êtes rentrée dans la salle. En tant que salariée. En tant que salariée au départ, c'est comme ça que je suis arrivée à Montfort, en Bretagne, parce que je ne suis pas d'ici du tout. Mais je suis arrivée comme ça. Et puis, aujourd'hui, j'ouvre la salle du coup. Je récupère cette salle. Vous récupérez cette salle avec votre dynamisme, votre concept, votre sourire, vos beaux yeux bleus. J'essaie. Voilà. Merci. Si vous voulez en savoir plus sur le concept de Gaëlle dans la salle Gaëls, coach fitness sur Montfort-sur-Meu, à rue de Gaëlle, n'hésitez pas à la contacter au 02 99 09 29 43. 02 99 09 29 43. Ou un autre numéro de téléphone 07 83 20 21 63. 07 83 20 21 63. Elle vous fera un plaisir de vous répandre. Tout à fait. Et une dernière petite chose, j'ai les portes ouvertes le samedi 8 septembre avec l'inauguration de la salle, ainsi que le 22 septembre. Si vous venez essayer, donc j'ai deux cours, un cours de stretching et un cours à 9h30 et un cours de Zumba à 10h30. Si vous décidez de vous inscrire à ce moment-là, je vous offre un mois offert et les frais d'inscription, ce qui n'est pas négligeable. J'ai aussi une animation devant le magasin du Sport 2000 le 15 septembre. Donc venez nombreux, on a de la place, on pourra crier autant qu'on veut. Il y a tout le parking, donc ça va être super cool. Et il y a la Zumbi Run aussi, retrouvez-moi le samedi 15 au soir à Yves Indique pour cette course assez particulière. Écoutez, si vous voulez rencontrer Gaëlle, n'hésitez pas à aller aux portes ouvertes. Allez la voir peut-être, si vous la croisez, à Yves Indique pour la Zumbi Run. Oui, c'est ça. Zumbi Run, excusez-moi. Merci Gaëlle d'être venue. Merci à vous, c'est très gentil. Je vous invite à rester sur Fréquence 8 parce que la musique est en live et en continu. Idées, pratiques, repos, le bien-être pour tous avec Nathalie Martina sur Fréquence 8. Le bien-être pour tous. Sous-titrage ST' 501